... Et l'invité de la rédaction ce matin à 8h23 minutes, Oïd Lélechmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez M. le Président-Directeur Général de la Sonnel Gaz, Nordin Boutarfa, annonci. M. Nordin Boutarfa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Sonnel Gaz s'implique pleinement dans la politique d'industrialisation. Vous êtes partenaire avec Général Électrique pour la réalisation d'un complexe à turbine à gaz. Lundi dernier, vous avez procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de ce grand complexe. Et vous déclarez, M. Boutarfa, que la volonté de Sonnel Gaz, c'est d'apporter une impulsion nouvelle à l'économie. Comment et avec quoi, concrètement ? Tout d'abord, concrètement, je dirais par des projets concrets. Mais avant d'aller vers des projets concrets, il y avait quand même des préalables. Ces préalables ont été levés en 2010. En 2010, il y a eu une décision extrêmement importante qui a été prise. C'est de dire d'abord que Sonnel Gaz doit aller réaliser à travers ses filias, ses propres projets, mais aussi de s'inscrire dans une politique de moyen et de long terme. Donc, à partir de là, nous avons évalué toute la demande, moyenne et long terme, et nous avons déterminé qu'il y avait un programme extrêmement important de réalisation, tant dans les ouvrages de production d'électricité, de transport ou de distribution d'électricité ou du gaz. Non, à partir de là, nous avons évolué et évalué la stratégie de réalisation. Fallait-il continuer à faire des appels d'offres au coup par coup ? Ou bien, fallait-il aller vers la réalisation en l'eau décomposée et attaquer des programmes ? Et c'est ainsi que nous avons saisi l'opportunité du programme de 8400 MW en cycle combiné, qui doit être mis en service d'ici 2016-2017, pour dire que c'est l'occasion de demander à celui ou à ceux qui seront retenus de réaliser en partenariat avec nous, donc des installations, des complexes, des usines, de fabrication, mais aussi dans le procurement, l'engineering, la réalisation. Mais la portée aujourd'hui économique de ce projet, M. Boutafa ? Vous savez, ce projet, c'est d'abord la pierre, la pierre de base, parce que derrière, ce projet va graviter une série d'entreprises de PME et des PMI, parce que faire une turbine à gaz, c'est 10 000 composants. Vous voyez, 10 000 composants, c'est très intéressant, qui, un à un, ça peut vous développer un tissu extrêmement important d'entreprise. Au niveau de l'intégration, bien sûr, nous nous visons la fabrication, avec un taux d'une vision d'intégration tant sur les turbines à vapeur, les turbines à gaz, les alternateurs ou le contrôle-commande, d'un taux de plus de 80% d'ici une dizaine d'années. Ça, c'est ce qui est visé. Mais autour de ce projet de turbine, ça ne suffit pas. Il y a à côté des chaudières, il y a des transformateurs, il y a des tableaux moins de tension, des câbles, il y a de la réalisation, il y a des tas d'équipements encore qui gravitent autour des centrales. Et ce projet est en marche, puisque nous sommes sur une série de partenariats. Bon, ça, c'est le premier passé à travers ce projet qui déclenche les autres. Nous sommes sur des projets de partenariats de chaudières, nous avons pratiquement terminé. Ça va aller dans la procédure d'approbation. Nous avons finalisé toutes les procédures d'approbation et nous sommes sur le point de créer la société d'engineering. Avec d'autres grands partenaires similaires à General Electric ? Nous serons tous décidés des compagnies importantes dans le secteur de la production. Des compagnies françaises, italiennes, allemandes ? Oui, je pense qu'il y aura des compagnies asiatiques. On aura des compagnies asiatiques, européennes. Et donc, c'est autour de la production d'électricité, parce que c'est le noyau dur, et c'est là où l'essentiel des investissements est réalisé. Donc, c'est pour ça que nous voulons toucher la production. Nous voulons aussi nous libérer un peu de toutes ces lourdeurs bureaucratiques de passation de marché en facilitant la création d'entreprises locales. Mais est-ce qu'il y a des projections sur, bien sûr, l'impact de cette réalisation sur aussi bien la valeur ajoutée que les emplois qui seront générés, M. Bauterfa ? Parce que tout a été bien étudié. Mais bien sûr, si vous regardez à moyen terme, d'ici 10 ans, rien que dans la production d'électricité, c'est plus de 3 500 milliards de dinars d'investissement qui sont prévus. Est-ce qu'on va importer pour 3 500 milliards de dinars ? Je pense qu'il est inconcevable d'imaginer de tels chiffres. Et si on regarde les autres activités, notamment transport de gaz ou de transport d'électricité ou de distribution, il y a encore pour 3 000 milliards de dinars dans les 10 ans à venir. Et dans les 2 tiers sur les 5 ans. Parce qu'il y a un problème de rattrapage. Donc, il était inconcevable de se dire qu'un tel programme allait nous passer entre les mains. On pouvait continuer avec notre procédure, chacun par appel d'offres, coup par coup, mais ce n'est pas ça la bonne solution. Et je crois que la décision qui a été prise de dire, un, on centralise les achats. Ça, c'est important. Centraliser les achats veut dire contrôler les volumes. Contrôler les volumes veut dire pouvoir identifier les matériaux, les équipements à fabriquer localement et n'importer que ce qui est nécessaire. Donc, c'est un peu toute une stratégie qui a été mise en place. Nous avons aujourd'hui, parce que, il faut dire aussi, c'est l'organisation du groupe Sonnelgaz qui le permet. Aujourd'hui, nous ne gérons plus de structures administratives, nous gérons des sociétés. Et gérer des sociétés, c'est tout à fait différent. Justement, vous parlez de la stratégie aujourd'hui adoptée par Sonnelgaz. Est-ce qu'elle concerne également les énergies renouvelables ? Puisque 2011, à horizon, c'est-à-dire qu'elle a été justement étudiée entre 2011 et 2030, elle devrait prendre forme. Une soixantaine de stations solaires photovoltaïques vont être réalisées. Le début du déploiement du programme, c'est 2014, donc cette année, et 2015. Est-ce qu'on a une meilleure visibilité, justement, par les actions que nous allons entreprendre à moyen et long terme pour les renouvelables ? Pour les renouvelables, c'est un programme qui est mis en œuvre. Nous avions annoncé qu'il y allait y avoir pour 3-4 ans des projets de façon de voir quelle technologie, de savoir qu'est-ce que c'est aussi. Mais certains considèrent que ça va en ralenti. Non, nous sommes dans notre programme. Mais d'ici fin d'année 2014, il y aura plus de 200 mégawatts de solaire qui seront mis en service. Ça va continuer sur l'année prochaine. Nous aurons plus de 300-400 mégawatts en énergie solaire installée en Algérie. Ces 400 mégawatts, ce n'est quand même pas rien. Ce sont des chiffres importants en matière de solaire. Ceci étant, nous sommes toujours sur notre programme pour réaliser, d'ici 2024, à peu près 3000 mégawatts en énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, le programme s'en lance. Il y a une stratégie qui est derrière. Il y a aussi une stratégie d'industrialisation. Qui concerne tous les composants. Qui concerne d'abord les composants. Du photovoltaïque. Il y a d'abord, bien sûr, la stratégie, c'est tous les composants du photovoltaïque. Mais autour du photovoltaïque, c'est d'abord la cellule qui est considérée. Le reste, ça va venir. Donc, si nous sommes aujourd'hui en train de finaliser un partenariat pour réaliser, pour reprendre un projet de 200 mégawatts par an en matière de photovoltaïque, puisque notre premier projet n'avait pas abouti, nous sommes sur le point maintenant de finaliser. Et dès que cette usine, en tout cas, va démarrer, le démarrage se perd d'ici 18 mois, 18 à 24 mois, je crois que 200 mégawatts par an vont être fabriqués en Algérie. Et puis, autour de ces 200 mégawatts, nous allons développer tout le circuit, tout le réseau de sous-traitance des composants. Partenariat avec qui ? Non, alors il y a un partenariat international, de toutes les façons, avec des leaders. Européens, Américains, Asiatiques ? Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire de quels continents ils seront, mais ils représentent pratiquement tous les continents. Donc, il y aura un heureux élu, ce sera le meilleur. Alors, justement, par rapport à ce programme des photos photovoltaïques, plutôt des renouvelables, il prévoit bien sûr, à horizon 2030, 22 000 mégawatts, dans 12 000 pour la demande nationale et 10 000 à l'export. Pour la question de l'export, est-ce que ça a été réglé aujourd'hui, M. Gauterfa ? Écoutez, la question de l'export, c'est qu'encore une fois, je crois que ce qui a toujours été dit, c'est que l'Algérie est disponible à offrir son sol pour la réalisation de centrales renouvelables, à même d'exporter leur production, pour autant qu'il y ait des investissements extérieurs, il y ait des partenaires extérieurs, et que le marché extérieur puisse absorber cette énergie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous connaissez la situation d'Europe. Donc, l'exportation, pour nous, n'est pas une priorité dans les renouvelables. Mais elle est envisagée dans votre plan de développement ? Oui, mais nous l'affichons. Pour les partenaires, ce n'est pas dans le plan de développement de Sonelgaz. C'est comme un programme national. Sonelgaz n'est qu'un élément du programme national. Donc, le programme national est ouvert à toutes les compagnies algériennes qui veulent investir dans le solaire. Et c'est d'ailleurs la loi et toute la réglementation qui vient d'être publiée qui le démontrent. Ceci étant, ce qui est important pour nous, c'est d'abord la consommation nationale. C'est-à-dire comment faire pour économiser la consommation de gaz. C'est ça le renouvelable. Le renouvelable, c'est l'alternative au gaz naturel. Économisant nos réserves, c'est l'objectif. Donc, c'est pour ça que chaque fois que nous mettons des renouvelables, il faut s'assurer qu'il y ait cette parité entre les prix du gaz et le coût des renouvelables. Mais par rapport à cette politique des énergies renouvelables, tout a été maturé, préparé, finalisé ? Pour nous, tout est préparé, finalisé. La feuille de route, elle est suivie à la lettre ? La feuille de route est suivie à la lettre. Il n'y a pas de retard ? Il y a toujours un décalage. Vous savez, il ne faut pas. Je crois dans ces questions-là, vous savez, en matière d'énergie, ce n'est pas tant l'horizon qui est important. Ce qui est important, c'est de dire qu'à un moment donné, je vise un objectif énergétique et je vais l'atteindre. Que je l'atteigne en 2015 ou en 2020, l'essentiel, c'est de l'atteindre. L'objectif énergétique, à moyen et lent terme ? Notre objectif, encore une fois, d'abord, il est visé. C'est 30% de renouvelables dans le système électrique algérien. Ça paraît être ce qui est supportable par le système électrique compte tenu de nos capacités et de la demande. C'est un objectif qu'il faut maintenir. M. Nolden-Bouterfa, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes. A tout de suite. Alors, M. Nolden-Bouterfa, beaucoup de questions. On a abordé la question des renouvelables dans la première partie de l'invité de la rédaction. Moi, je voudrais revenir un peu sur les chiffres affichés aujourd'hui par le gouvernement. Alors, pour cette politique des renouvelables, d'ici 2030, c'est 60 milliards de dollars qui seront investis par Sonnelgas. Mais globalement aussi, d'ici 2024, pour son développement, Sonnelgas va investir pas moins de 80 milliards de dollars. Est-ce que vous en avez aujourd'hui les capacités financières ? Oui, d'abord, je voudrais vous corriger sur les 60 milliards de dollars. Ces 60 milliards de dollars, c'est le programme des renouvelables. Ce n'est pas le programme de Sonnelgas. Donc, Sonnelgas est une partie de ce programme. Quant aux financements qui sont évalués à plus de 80 milliards de dollars d'ici 2024, c'est les besoins du pays. Donc, est-ce qu'elles seront réalisées totalement par Sonnelgas ou par d'autres entreprises ? Nous, nous travaillons pour que nous puissions les réaliser et nous faisons tout pour cela. Et si vous affichez ces chiffres, est-ce que vous en avez les capacités financières aujourd'hui, M. Boutarba ? Pour l'instant, écoutez, sur les 80 milliards de dollars, pratiquement les deux tiers sont déjà engagés. Puisque ces programmes 2017 sur les 26 000 MW de production qui sont prévus jusqu'à 2024, plus de 17 000 ont déjà vu leur chantier ouvert. Donc, les financements sont déjà là, sont déjà mobilisés. Sur franc-prat, franc-crédit bancaire, à taux bonifiés ? Pour l'instant, nous sommes encore une fois, je l'ai toujours dit, nous sommes sur des crédits. Sur des crédits, puisqu'encore au cas aujourd'hui, nous arrivons plus ou moins encore à équilibrer notre trésorerie d'exploitation, nous n'arrivons plus à équilibrer notre trésorerie d'investissement. Donc, la trésorerie d'investissement, elle se fait essentiellement par de l'emprunt. Mais il faut savoir que les filiales qui sont essentiellement déficitaires, ce sont les filiales de distribution. Et vous connaissez toute la problématique des sociétés de distribution et de la tarification. Donc, aujourd'hui, nous trouvons cette formule pour leur permettre d'évoluer par des recapitalisations annuelles que nous faisons régulièrement, de leur permettre de respecter les ratios économiques et de ne pas être en situation de faillite. Mais il est clair que la question de la tarification reviendra sur la table d'une façon ou d'une autre. Soit à ce moment-là, ce sera soit des dotations ou des subventions carrément inscrites en loi des finances ou bien par d'autres formules de réactualisation des niveaux des tarifs. Donc, la question, elle sera toujours là. Mais au-delà de cette question-là, le développement de l'Algérie fait que l'Algérie aura besoin de cette énergie. Que cette énergie soit réalisée par Sonnengaz ou par d'autres, il faut mettre à disposition des pays cette énergie. Alors, le niveau d'endettement de l'entreprise aujourd'hui, bien sûr, par rapport à cette politique d'investissement. 80 milliards de dollars d'ici 2024, 60 milliards de dollars d'ici 2030 pour les renouvelables. Alors, le niveau d'endettement ? Le niveau d'endettement, il est supportable encore. Nous sommes en plus de 1 800 milliards de dinars d'endettement. Le déficit ? Non, pas de déficit. Je parle de l'endettement. Bon, la question du déficit est une notion un peu complexe. Si vous regardez le déficit, ce qu'on appelle le déficit d'exploitation des sociétés de distribution, c'est près de 20 milliards de dinars. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le déficit de trésorerie. C'est 70 milliards de dinars. Mais les 70 milliards de dinars étaient compensés par des financements. donc c'est un mécanisme assez complexe qui permet de rééquilibrer globalement les comptes. Nous nous en tirons globalement en équilibre, il n'y a pas de problème. Mais je dis que c'est lié aussi au mode de financement dont il y a des différés de 10 ans. Alors justement, c'est la question de tarification. Est-ce qu'on est dans une politique de tarification déficitaire pour l'entreprise, monsieur Boutarfa ? Mais attendez, aujourd'hui, d'abord, le groupe Sonellegas, ce n'est pas une entreprise. C'est une multitude d'entreprises, c'est plus de 36 entreprises, dont 4 entreprises ont des problèmes de difficulté de trésorerie et ça, c'est essentiellement dû au problème de tarification. Les autres entreprises sont toutes compétitives, elles sont toutes équilibrées. Donc la question n'est pas tant dans la capacité du groupe en sa totalité, mais c'est essentiellement sur les 4 sociétés de distribution qui, elles, ont des tarifs régulés et qui subissent le contre-coût de cette régulation nous équilibrons. Mais pour le moment, cette question de tarification n'est pas posée, monsieur Boutarfa ? Ou elle est posée et différée ? Non, non, non. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une question que nous posons régulièrement à nos actionnaires. Elle est posée régulièrement, mais aussi comment nous le faisons pour l'instant. Eh bien, nous enlouons un peu des capitaux propres de Sonellegas et nous renflouons un peu les sociétés de distribution pour leur permettre de s'équilibrer. Bon, nos fonds propres, pour l'instant, supportent largement ces possibilités. Tant que cette technique marche, nous fonctionnerons. Mais cette question d'augmentation de la tarification n'est pas à l'ordre du jour ? Non, pour le moment, elle n'est pas à l'ordre du jour. Mais elle n'est pas exclue à moyen terme ? Écoutez, mais je pense que, écoutez, ça fait 10 ans que les tarifs sont gelés. Je ne pense pas qu'elles vont continuer d'être gelées encore pendant 10 ans. Nous avons, comme je le dis toujours, rendez-vous avec une augmentation des tarifs. À quel horizon ? Ça sera une question d'opportunité. Alors, la demande énergétique a augmenté de 12,5% à 13% cet été. Toutefois, elle demeure gérable au nord du pays. Contrairement au sud où cette évolution a connu quand même une augmentation très importante à de chiffres 20%. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à gérer cette situation de ce bout de tarfa par rapport à la demande énergétique ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la demande, depuis deux années, nous la maîtrisons. Nous maîtrisons la demande de l'été. Ce qui est extrêmement important. Et quand on maîtrise l'été, on maîtrise l'hiver. On va le maîtriser, l'hiver ? Oui, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, nous avons complètement changé en mode de consommation. La pointe n'est plus en hiver, elle est en été. Donc, la pointe de 2014 a déjà été opérée au cours du mois d'août. Mais des coupures demeurent toujours. Les coupures, les coupures, ceux-là font partie, c'est un autre problème, une autre catégorie de plans à mener. Il faut différencier les coupures. Il y a d'abord toutes les coupures de distribution. Les coupures au niveau de la distribution, il y a de multiples raisons, dont certainement une bonne partie qui est de la responsabilité des entreprises de distribution, une autre aussi, et n'est pas de la responsabilité sur les distributions, en plus que c'est un peu toutes les agressions d'ouvrages qui portent préjudice. Elles sont de combien ? Globalement, si on devait partager, peut-être qu'il y a un tiers des coupures qui relèvent de désagressions, il y a un tiers qui relèvent des sociétés de distribution, et peut-être un tiers qui relèvent d'une mauvaise coordination entre le transport d'électricité et la distribution. Mais, je l'avais dit il y a quelques années que si nous voulions améliorer ce niveau de qualité de service, c'était pratiquement un nouveau réseau qu'il fallait réaliser, et c'est ce qui est en train d'être fait. Un nouveau réseau ? Oui, pratiquement. Quand vous dites je réalise d'ici 2017, pratiquement, je double à la fois les réseaux de transport, de distribution et de production, c'est pratiquement un nouveau secteur de l'énergie qui va naître, parce que nous avons besoin de sécurité. La sécurité veut dire pour éviter les coupures, il faut avoir du secours. Les secours, aujourd'hui, ce qu'on appelle un poste amant, un poste de transport et de l'électricité, il y avait une insuffisance qui était liée à de multiples contraintes qui viennent à peine d'être lurées. Oui, mais 2017, on n'aura plus de problèmes de coupures, parce que je lisais sur un quotidien ce matin qu'à Constantin, au niveau de Khouroub, les coupures sont récurrentes et régulières, et quotidiennes, quasi quotidiennes, M. Bouterfa. Moi, j'aimerais bien qu'on tente le Khouroub. Le Khouroub, vous savez très bien, c'est une très grande agglomération. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une coupure dans un immeuble ou d'un quartier encore une fois, il y a des coupures, ce qu'on appelle des coupures de basse tension, et les coupures de basse tension, ce sont celles-là aujourd'hui qui sont, j'allais dire, les plus importantes en nombre. Mais elles sont les plus importantes en nombre aussi, et pas celles-là qui sont les plus sujettes à des agressions. Donc, il faut faire très attention quand on dit coupure à Alger, la milagre d'Alger est extrêmement étendue, c'est facile de jeter sur les mers. Il aurait aimé, j'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus précis et de dire c'est tel quartier, c'est tel immeuble, c'est quand même ça réduit la portée. Mais nous avons aujourd'hui des éléments qui nous permettent de dire que la qualité de service s'est nettement améliorée et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait les pertes de transformateurs, c'est donc les transformateurs qui prenaient feu ou qui étaient détruits, pratiquement, ça s'attend vers des chiffres insignifiants, ce qui démontre nettement l'amélioration de la qualité de service. Alors rapidement, sur ces questions, M. Bouterfa, au Sud, on a parlé d'une évolution à deux chiffres, 20%. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à surmonter et répondre à cette demande importante au niveau du Sud puisqu'on devait réaliser la boucle du Sud au niveau d'un drame ? Écoutez, d'abord, moi, les échos que j'ai des villes du Sud, c'est que par rapport aux étés passés, par rapport aux périodes, parce que le Sud, c'est la contrainte, c'est entre le mois d'avril, le mois de mai, le mois de septembre, globalement, cela s'est bien passé. Subventionner à hauteur aussi la consommation de 50% ? Au-delà, donc, c'est au-delà des problèmes de subvention parce que la subvention peut-être facilite la consommation d'électricité ou l'augmente, mais au-delà, moi, je reste sur le problème de qualité, il y a un programme de développement sur les régions du Sud extrêmement important. Aujourd'hui, il faut savoir que la consommation d'adrar, si je devais prendre uniquement d'adrar, c'est plus de 260 MW, c'est pratiquement l'Algérie des années 60. Donc, vous voyez très bien, une UDA égale l'Algérie des années 60. C'est tout l'effort qui a été fait. Alors, justement, un grand projet d'investissement qui est en cours actuellement au niveau de Sonnelgas, mais vous avez parallèlement mis en ligne certaines entreprises qui ne peuvent plus soumissionner ou répondre à des appels d'offres, ce que vous appelez les blacklists des entreprises. Elles sont nombreuses, ces entreprises, aussi bien nationales qu'étrangères ? On trouve de tout. Il y a des blacklists ou des listes rouges. Donc, ça, c'est les entreprises qui ont... Deux ans de suspension. Non, les listes rouges, c'est deux ans de suspension. Les blacklists, c'est des interdictions de soumissionner. Voilà. Définitif ? C'est définitif. Elles sont nombreuses, les entreprises étrangères ? J'ai vu sur le site 3. Oui, il y en a peut-être, il y en a peut-être moins d'une dizaine pour l'instant, mais on les blacklist lorsqu'il est nécessaire. Monsieur Nording-Boutarfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. A bientôt. Sous-titrage MFP.